Procès de Mayedine Takout. Les avocats Douyaya et Selal parlent de règlement de compte. Les avocats des deux ex-premiers ministres, Ahmed Douyaya et Abdelmalek Selal, ont qualifié l'affaire de leur mandant de règlement de compte et de procès politique, et rejeté les faits qui leur sont reprochés, en les présentant comme de simples actes de gestion, qui ne relèvent pas du pénal. Ils contestent le fait qu'ils soient jugés pour les mêmes faits trois fois, et clament leur innocence. Lors des plaidoiries, le nom du général Belkésir est cité, comme étant en fuite à l'étranger, et de ce fait appeler à la nilité de l'enquête menée par les gendarmes sous sa direction. Les plaidoiries de la défense constituées dans l'affaire du patron de Sima Motors, Mayedine Takout, dont le procès se tient au tribunal de Sidi Mamed, à Alger, se sont poursuivies hier, jusqu'en fin de journée, en l'absence des deux anciens premiers ministres, Ahmed Douyaya et Abdelmalek Selal, gardés en prison pour des raisons de santé. Maître Fetnassi souligne que l'ex-premier ministre n'était pas à la tête de l'exécutif, lorsque Takout a obtenu son agrément, et il est impossible qu'Uyaya puisse avoir, de par sa fonction, une occasion pour dilapider les deniers publics en présence des contrôleurs financiers. Il a tiré les leçons de l'affaire des Minoteries, pour installer des procédures en matière d'industrie du montage automobile, dans le but de préserver l'économie nationale, et de lancer, c'est Noureddin Bedoui, ex-premier ministre, qui a parrainé Mayedine Takout. Il lui a donné d'un dix avantages en 2019. Il faut donc revenir aux dates, et faire la part des choses. La société Minoto n'a aucun lien avec Uyaya. Toutes ses correspondances étaient adressées à Bouchouareb. Omar Rebrab, Achaïbou, et Eminoto se sont tous pleins de Bouchouareb, qui les a privés de leur marque et Uyaya n'a aucun lien avec le comportement de l'ex-ministre, et il ne peut être condamné pour un quelconque dommage. Abondant dans le même sens, Maître Ifri affirme que tous les faits reprochés à Uyaya ont été commis dans la limite de sa fonction de premier ministre, telle que définie par la loi et la Constitution, et aujourd'hui on le ramène, et on dit que c'est une affaire pénale. Arrêtez ! Nous ne pouvons pas cacher le soleil avec un tamis. Uyaya n'a aucune relation avec les concessionnaires. Comment peut-on expliquer que ceux qui ont bénéficié davantage sont poursuivis, et ceux qui n'en ont pas eu sont des victimes ? Jamais l'Algérie ne pourra enfanter un autre Uyaya. Il a sacrifié sa vie privée. Sa politique est toujours maintenue. Rien de nouveau n'a été entrepris. Par son incarcération, l'Algérie perd un véritable homme d'État. Viendra le jour où cette affaire sera sur la place publique, et l'histoire le réhabilitera. C'est un homme d'État qui a perdu espoir. Il ne vient plus à l'audience, parce qu'il se sent magour, opprimé. Il sait que le tarif est le même. Toujours une peine de quinze ans requise. Dites-nous à combien d'années allez-vous le condamner, et qu'on en finisse. Il sait qu'il va mourir en prison, déclare Maître Kadir en s'interrogeant, puisque vous avez ramené deux premiers ministres, pour donner à l'affaire une grande importance, pourquoi ne pas avoir gardé cette dimension en les déférant devant une haute cour, comme le prévoit l'article 177 de la Constitution ? Pourquoi violer l'article 14 de cette même loi, qui stipule qu'un citoyen ne peut être poursuivi plusieurs fois pour les mêmes faits ? On jette les deux premiers ministres en pâture, et on donne une piétrimage du pays. « Abdelmalek Selal et Ahmedou Yahya ont déjà été condamnés pour l'affaire liée au montage automobile, que font-ils ici ? » interroge l'avocat, avant de préciser à propos de Selal, qu'il est poursuivi pour avoir présidé le CNI, Conseil national d'investissement, et qu'à ce titre, il a donné l'agrément à Sima Motors pour le montage sur la base d'un cahier des charges considéré comme illégal. Il se demande pourquoi Renaud, qui a eu les mêmes avantages, dans le cadre du même cahier des charges et des mêmes conditions, et avec l'argent des banques publiques, n'a pas été inquiété. Est-ce parce qu'il y a une convention entre les deux États ? Maître Khadir estime que seul le décret 20, 74 à force de loi, aussi bien Sima Motors, que Sovak ont eu leurs autorisations légalement, dans le cadre de ce décret. Comme partout dans le monde, le principe est le même, le premier venu est le mieux servi. Il se trouve que Takout est venu le premier. La loi lui donne le droit d'avoir les avantages, parce qu'il était sur le terrain plus de trois ans avant. Où est l'illégalité ? Pour lui, l'aventure du montage automobile a été lancée par le gouvernement sur la base d'études et d'experts, et non pas de façon anarchique. Takout a eu l'agrément pas seulement du gouvernement Selal, mais également de Noureddin Bedoui. Selal a représenté l'État algérien durant 46 ans, et a géré le pays, pendant que le président était malade. Il ne mérite pas une telle fin. La justice n'agit pas comme un robot. Elle doit avoir un visage humain. Il faut revenir aux circonstances dans lesquelles cette affaire a été déclenchée parce que, dans quelques années, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu injustice. Maître Kadir affirme en outre que le CNI compte douze ministres, où son président, le premier ministre, n'a qu'une seule voix, puis de s'interroger sur l'absence étrange du directeur général de l'ANDI, Agence nationale du développement de l'industrie, qui a obtenu le non-lieu, alors qu'il avait déclaré que lors des réunions, il a été empêché d'émettre son avis. « Les décisions de Célal sont politiques, et non pas pénales, et, s'il y a sanctions, elles ne peuvent être que politiques et non pénales », déclare l'avocat, avant de conclure. « Nous sommes devant une juridiction de droit, et n'en doutons pas de votre conscience, mais il viendra le jour où cette affaire apparaîtra, et la décision que vous auriez prise ne soit pas en décalage. » L'avocat cède sa place à la défense de Abdelkader Benmiloud, directeur général de l'Etusa, entreprise nationale de transport urbain et suburbain d'Alger, qui d'emblée rejette les faits en affirmant que celui qui était à la tête de l'entreprise lors de la signature du contrat, avec Takout était son successeur. Il n'a fait que préparer la consultation qui a été validée par le conseil d'administration de l'entreprise. L'option de l'affrêtement des bus n'était pas son choix. Elle a fait l'objet d'une instruction écrite du ministre des Transports. « Le cahier des charges, qu'il a élaboré, ne fait pas référence à un opérateur précis, et aucun des soumissionnaires n'a contesté le choix de Takout », révèle l'avocat. Pour ce qui est des pénalités de retard d'exécution, l'avocat explique que cette mesure n'est pas limitée dans le temps, et que le responsable a fait jouer d'autres sanctions, comme le refus de payer les factures, tels que prévus par le cahier des charges, mais aussi le blocage de la caution, estimé à 5% du montant du contrat. L'avocat rappelle l'échange de propos entre son mandant et le directeur des Transports d'Alger, Rachid Ouazan, selon lesquels ce dernier avait dit que l'ex-walizouk veut faire signer ce contrat avec l'Ethusa pour faire travailler les bus de Takout. Et s'interroge comment Ouazan se retrouve avec un non-lieu, et son mandant placé en détention, et le parquet requiert dix ans à son encontre. Benoît Loude n'a qu'un avis consultatif. Il faisait l'objet d'une pression terrible de la part de la direction du transport au ministère, pour régler les factures de Takout, et pour avoir refusé, il a été mis fin à ses fonctions de manière humiliante. Ils lui ont réglé son compte, relève l'avocat en ajoutant que Takout ne respectait pas le nombre de deux chauffeurs par bus, le nombre de places, les rotations, etc., raison pour laquelle il refusait de payer les factures, puis il ajoute que les trois avenants de 2018 ont été signés par son successeur Grimiassine, avant de réclamer la relaxe. La défense de Salah Walag, directeur des domaines d'Alger, revient sur les faits reprochés, à savoir la réduction de 70% des redevances de la concession située à Bas-Bézoir, attribuée à Takout, et déclare « L'évaluation de ces redevances se fait sur trois critères, qui ont été tous respectés. La parcelle qu'il a eue n'a aucune valeur, par rapport à celle qui se trouve là-bas. En hauteur, il y a les lignes de haute tension et à terre, les rails du chemin de fer. En plus, c'est du remblai en cascade, qui nécessite des dépenses énormes pour être constructibles. Les redevances ont été réduites de 50%, et l'étude a montré qu'elles devaient baisser de 20% encore, surtout qu'une superficie de 2671 mètres lui avait été retirée pour l'affecter au métro d'Alger. Takout s'est plaint, et l'expert a tranché en sa faveur. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Le Wally d'Alger, qui a les prérogatives de refuser, n'a rien fait. Il demande la relaxer et cède sa place aux avocats de Keredine Remache, directeur des œuvres universitaires alger-Est. Il parle de partis pris dans l'enquête, arguant du fait que sur les 35 prévenus, poursuivis pour les mêmes faits, quatre seulement, dont Remache, ont été placés en détention. Même les demandes du parquet ne sont pas justes. Il requiert des peines de deux à trois ans pour tous, mais contre Remache, il demande sept ans de prison ferme. Il y a deux poids deux mesures. La Défense affirme que l'enquête judiciaire n'a rien apporté de nouveau, par rapport à ce qu'il y a dans les procès-verbaux de la gendarmerie, et déclare, comment peut-on croire à ces procès-verbaux, sachant que le responsable de l'enquête, qui est le général Belkésir, se trouve en fuite à l'étranger, qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires, et d'un mandat d'arrêt international. Toute l'enquête est frappée de nullité, et le juge n'a rien apporté de nouveau. Il s'est limité à reprendre le contenu du rapport préliminaire. Elle explique qu'il est reproché à Remache de ne pas avoir contrôlé le respect de l'exécution du contrat, à travers les pointages et précises. Il y a d'autres, qui interviennent pour le faire, et la journée du samedi n'est pas considérée comme jour de repos, puisque les étudiants ont cours, et doivent être transportés. Il faut savoir que Takout était le seul qui avait les capacités en bus, en pièces de rechange, en nombre de rotation, et en personnel, pour soumissionner aux avis d'appel d'offre de la direction, laquelle a travaillé aussi avec l'étuza. Les 45 bus affrétés le 8 mars étaient destinés aux étudiants pour célébrer la journée de la femme, comme le fait y compris la présidence. La défense réclame la relaxe, et ce sont les avocats de Krimiassine, ex-directeur général de l'étuza, de prendre le relais. Il commence par affirmer que c'est l'État qui a laissé faire le monopole de Takout sur le transport. Le cahier des charges a mis une clause qui permet aux opérateurs de soumissionner en groupement. Mais aucun ne l'a fait. Takout se présentait seul. Il avait les capacités de répondre aux consultations, déclare-t-il, précisant que l'État s'est toujours opposé à l'importation des bus par l'étuza. Le dernier écrit adressé à la tutelle pour la relancer, sur ce choix n'a pas eu de réponse, sauf celle de relever Krimiassine de son poste. Il est rappelé en 2018, et il trouve une entreprise endettée. Il a réussi à rétablir sa trésorerie en 2019. Depuis 2008, l'entreprise faisait l'objet de velléités de privatisation. Son parc était trop insuffisant pour répondre à la demande. Il faut une place assise pour chaque dix passagers. Il faut 3500 bus pour répondre à cette norme. L'option de l'affrêtement revient moins chère que l'achat. Elle a été imposée par le ministre des Transports à Martou, qui n'est pas là. Un bus étuza coûte à l'entreprise 36 000 dinars par jour, et celui affrêté auprès de Takout 24 000 dinars par jour. De quelle dilapidation parle-t-on quand on opte pour une telle option ? Ce choix a permis à l'État de gagner 2 milliards de dinars. Aujourd'hui, la tutelle refuse d'aider l'entreprise, même à payer ses travailleurs, et Takout nous poursuit en justice pour réclamer ses 150 milliards de dinars de factures impayées. Qui veut mettre l'entreprise en difficulté ? Est-ce Crignacine, qui a pris des mesures pour la remettre sur rail ? Takout s'est retrouvée de fait dans une situation de monopole. Nous ne pouvions pas acheter auprès de la SNVI, qui vend à 30% plus cher que les bus importés, et met plus d'une année à produire un bus. Crignacine a trouvé 80 bus en panne, et fait appel aux anciens mécaniciens pour les réparer. Au moins 5 des avocats de Crignacine se sont succédés pour casser les chefs d'inculpation, montrer sa compétence, et, surtout, la position troublante de la tutelle dans cette affaire avant de clamer son innocence. Les plaidoiries reprendront aujourd'hui, avec la défense de Maïedin Takout, son fils et ses deux frères. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada